Bienvenue sur Question de Daron, un podcast Bubble Mag. Pourquoi est-il utile d'apprendre aux enfants à reconnaître leurs émotions ? Ah, les fameuses émotions. On ne peut plus entrer dans une librairie sans tomber sur pléthore d'albums pour enfants sur le sujet. L'une des nouvelles obsessions des éditeurs, et donc des parents. Qui d'ailleurs, soit dit en passant, ne sont pas beaucoup plus doués pour reconnaître les leurs. Mais peut-être que si l'on forme nos enfants au berceau, ils seront plus fortiches que nous. Bref, revenons à nos moutons. Pourquoi est-il utile d'apprendre aux enfants à reconnaître leurs émotions ? Comme expliqué en détail dans l'un des premiers épisodes sur les crises de colère, si vous suiviez un peu, on gagnerait du temps, le cerveau des jeunes enfants, encore très immatures, n'est pas suffisamment développé pour qu'ils puissent contrôler leurs émotions. Ce n'est que vers 25 ans que cette capacité sera opérationnelle à 100%, avec la fin de la maturation du cerveau supérieur, le néocortex. Enfin, quand je vois mon mec devant son match de foot, j'ai quelques doutes. Mais bon, passons. Mais s'ils leur apprennent à contrôler leurs émotions et peines perdues, on peut en revanche les aider à les reconnaître. Mettre des mots sur ce qui leur arrive et leur expliquer qu'ils ont le droit d'avoir peur, d'être tristes ou de se sentir en colère, fait baisser leur état de stress et les aide à se calmer. Je crois que je vais inclure le géniteur dans mes leçons. « Marco, viens ici ! » Je m'égare, pardon. Voici donc ce qu'il faut retenir. Six émotions dites primaires ont été identifiées dans les années 70 par deux chercheurs américains à partir des expressions faciales similaires chez tous les bébés humains. Oui, oui. Si vous avez un nouveau-né sous la main, vous pouvez vérifier. Il s'agit de la colère, de la tristesse, de la peur, du dégoût, de la surprise et de la joie. Innés, ces six émotions sont indispensables à la survie de petit d'homme et à sa capacité d'adaptation. Imperméables à notre volonté, ces émotions ont leur propre vie. Ne pas vouloir les ressentir, c'est comme vouloir que notre cœur s'arrête de battre. Impossible. Mais surtout, ces émotions ne sont ni positives ni négatives. Car elles ont toutes leur utilité. Même si certaines sont plus agréables que d'autres. Personnellement, j'ai un petit faible pour la joie. Je m'explique. Déclenchées par un événement, les émotions sont des signaux très rapides que nous envoie notre cerveau pour nous inciter à nous adapter à notre environnement. Et pas seulement pour nous embêter. La colère permet de se défendre. La tristesse, de se mettre en retrait. La peur, de se protéger. Le dégoût, de nous éloigner d'une situation ou d'un aliment toxique. La surprise, de rester sur le qui-vive. Et la joie, d'apprendre ce qui est bon. Nos émotions sont donc de supers alliés. A ces émotions primaires s'ajouteront ensuite des émotions dites secondaires ou sociales. Comme la culpabilité, la honte, l'embarras. Qui s'acquièrent progressivement sur la base de nos expériences. Bref, je ne vous explique pas le bazar là-dedans. Mais si elles sont utiles un temps, ces émotions, quand elles prennent trop de place, peuvent avoir des effets délétères. Comme le stress, les angoisses, les insomnies, des hurlements en cas de pénalty. Pardon. D'où l'importance d'aider nos enfants, petits et grands, à verbaliser. Cela les apaisera, et vous d'eux-mêmes. Enfin, un peu de calme. Question de darons ? Psst, les darons ! Posez vos questions en envoyant un mail à podcast au pluriel arrobasebubblemag.fr A bientôt !